Je vais vous lire un extrait de « Toute seule » de Grécoeur Solotareff. C'est l'histoire d'une petite lapine qui se demande si on est seul ou non dans la vie. Pour le découvrir, elle part de chez elle dans la forêt. En chemin, elle rencontre un ours qui lui propose son aide. À la fin de l'après-midi, ils se jemirent en route. La nuit était presque tombée lorsqu'ils aperçurent une maison sombrée abandonnée, un peu engrune. Fleur voulait la visiter mais l'ours lui dit « N'y va pas, il n'y a rien à voir là-dedans. En tout cas, moi, je n'y vais pas. » Fleur rentra toute seule dans la maison. Là, tout à coup, un coup de vent fait claquer les portes et les volets et Fleur se retrouva dans le noir. Elle eut très peur. Peu à peu, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Une faible lueur venait du dehors. La maison semblait vide mais Fleur entendit du voie. Elle crut sans dire que je la frôlais. « Au secours ! » cria-t-elle. Brusquement, une fenêtre s'ouvrit et l'ours tendit une patte que Fleur saisit aussitôt. « Maman ! » s'écria-t-elle. « Ouf ! Elle était dehors. » « Je crois qu'il est temps de rentrer maintenant, » dit-elle toujours perçée dans les bras de l'ours. Ils se remirent en marche. Bientôt, ils s'aperçurent qu'ils étaient arrivés au bout de la forêt. Ils avaient sommeil. La maison de l'ours était loin et il faisait trop sombre pour la retrouver. C'était la fin de l'automne mais il faisait encore doux. Fleur s'arrangea et se mit à regarder les étoiles. Elle les connaissait bien. La grande ours, la petite ours, le lion, la girafe, l'aigle, le dauphin, le cygne, le dragon. Elle s'endormit. Le lendemain, elle se réveillait à la première. « Voilà, j'ai traversé ma forêt, » dit-elle en regardant les arbres lents. « Mais je n'ai toujours pas de réponse à ma question. » « Hé, ours, réveille-toi ! Tu ne veux pas répondre à ma question ? » « Ils nous allèvent chercher quelque chose à manger, » dit l'ours en s'étirant. « Est-ce qu'on est seuls dans la vie, oui ou non ? » insiste à Fleur. « Si je vais chercher quelque chose à manger, tu seras toute seule et moi aussi. Si c'est toi qui y vas, ce sera pareil, nous serons seuls. Par contre, si nous y allons tous les deux, c'est comme tu veux, tu comprends ? C'est à toi de choisir si tu veux être seul ou non. » « Alors c'est ça la réponse ! » s'écria Fleur. « Je crois qu'elle me plaît. » Après le petit déjeuner, Fleur tourne de l'ours. Elle était pressée de retrouver ses parents. Elle savait qu'il s'était fait beaucoup de soucis. En la voyant arriver, il fallait s'évanouir de joie. Et puis, quelques temps plus tard, elle repartit. Elle alla voir son ami l'ours. Elle alla aussi rendre visite à d'autres amis. Et puis elle revint. Elle grandit. Un jour, devenue grande, elle en change un train à lapin. Elle fut très heureuse. Jamais plus elle ne se demanda si elle était seule ou non dans la vie. Car elle connaissait la réponse. Et cette réponse plaisait toujours autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.